La phrase du jour, elle est signée. Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de Troyes, à Lille, rien ne tourne vraiment rond. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ? Il se passe quelque chose qui coince là. Ce que veut faire Bielsa, pour le spectacle, pour les spectateurs, pour la beauté du jeu, c'est formidable. Mais ça ne se passe pas comme ça dans le monde professionnel. Il y a aussi des équipes qui comptent, il y a aussi des équipes qui adaptent leur système au LOSC. Et le LOSC n'est jamais plus en danger que lorsqu'il a le ballon. Il manque au LOSC uniquement des choses dont le LOSC a choisi de se passer. C'est incroyable. Et à un moment, il va falloir se poser la question, c'est combien de temps ça peut durer ? Parce qu'à un moment, cette équipe, elle a une ambition démesurée, je le répète. Mais je ne suis pas certain qu'avec sa jeunesse, son manque d'expérience, il n'y a pas de colonne vertébrale de joueur. Et ça a été un choix. Eh bien, je ne pense pas qu'elle puisse l'assumer, cette ambition. Moi, j'ai l'impression que l'intelligence de l'entraîneur, c'est justement de réduire un peu ses ambitions, de dire, pour parler vulgairement, on va bétonner. Louis Bielsa a une autre philosophie, c'est de prendre des joueurs pour les mettre dans la philosophie qui est la sienne. C'est-à-dire qu'il a fait venir beaucoup de joueurs, il a étudié beaucoup de joueurs, il l'a dit, plus de 200 joueurs, pour choisir une dizaine de joueurs, une quinzaine de joueurs, pour jouer comme il a envie de jouer. C'est clair que Marcelo Bielsa, pour lui, le LOSC, c'est un laboratoire. On lui a donné les clés, Gérard Lopez lui a donné les clés pour développer son système, mais il faudra du temps. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans le football moderne, est-ce qu'on peut donner du temps ? Si ça continue comme ça, à minima, il faudra, et je pense, déjà lancer un défenseur central de métier et un attaquant axial de métier pour janvier.